Après 9 mois de détention préventive à la maison centrale de Conakry, Ismaël Condé, premier vice-maire de Matane, comparait, devant le tribunal de première instance de Mafanco ce lundi 21 juin 2021. L'élu local, est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation dans deux affaires. Dans le premier dossier, il est poursuivi pour escroquerie en trav à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés, les concessions et d'égalité de services publics et complicités, à la requête de ses coûts qu'abat. Le second, pour offense sur la personne du président de la République, production, diffusion et mise à disposition d'autrui des données de nature a troublé l'ordre public, injure par le biais d'un système informatique. Le transfuge du RPG Arc-en-Ciel est membre du Bureau Politique National de l'UFDG, vêtu d'un boubou de couleur bleu ciel et déjà assis dans le box des accusés avec son co-accusé dans la première procédure, le maire de Matane, Sadou Bassaco. Appelez quelques minutes après, à la barre pour répondre aux accusations portant sur, L.S. roquerie, l'entrave à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés, les concessions et d'égalité de services publics et complicités, le vice-maire a nier en bloc les accusations articulées contre lui, je ne reconnais pas les faits. Mon rôle de vice-maire ne permet pas d'attribuer un marché. Je ne suis ni signataire, ni attributaire, ni bénéficiaire du contrat, a-t-il déclaré à la barre. Toutefois, il a précisé que lorsque la société que dirige ces coups-cabats est venue le voir et qu'il les a aussitôt renvoyés vers le maire qui est le seul habilité à signer et attribuer un contrat. Rappelons que le vice-maire a pour avocat, maître c'est l'ifo-béavogie. Sous-titrage Société Radio-Canada